La nouvelle DS7, 2023. Le SUV change de nom, de l'eau qui offre jusqu'à 360 chevaux. Du nouveau chez DS. Son grand SUV, le plus vendu, s'offre un lifting. Il en profite aussi pour changer de nom. Ne l'appelez plus DS7 Crossback, mais DS7 tout court. Des modifications qui s'accompagnent de l'arrivée d'une motorisation hybride et rechargeable, 4 roues motrices, de 360 chevaux. Chez DS, il y a le DS7 Crossback et les autres modèles. Depuis son lancement, en 2018, le tout premier SUV de la jeune marque et Tricolor ne laisse que des miettes à ses proches. Il accapare plus de 50% des ventes du constructeur en France, son premier marché devant l'Espagne et l'Italie. Quel est le profil d'acheteur ? Les particuliers ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan des ventes eau, flotte. 7 clients sur 10 sont des entreprises qui plébiscitent majoritairement les versions hybrides et rechargeables, 54%. Dans 9 cas sur 10, les conducteurs sont des hommes sans enfants, 75%. Pour ne pas perdre de terrain face aux concurrents premium, modernisés récemment, DS offre une cure de jouvence à son SUV. Des retouches esthétiques qui s'accompagnent d'une nouvelle dénomination commerciale, ne l'appelez plus DS7 Crossback, mais DS7 tout court. Les DSWings sont moins clinquantes, et le chrome a largement disparu. Le critère d'achat N1 du DS7, c'est le style devant le confort et la technologie. Les designers ont modernisé le faciès du SUV afin qu'il colle avec la nouvelle identité de la marque, inaugurée par la DS4. Dans cet esprit, le bouclier voit disparaître, son unique bande lumineuse au profit de plusieurs barres de LED. Mais, à la différence de ceux de la compacte, les DS Lite Veil adoptent ici un procédé innovant inspiré des Concept X et étant ses aérosports louanges. Le bouclier accueille des feux de jour inédits. Cette pièce en polycarbonate de la teinte de la carrosserie a demandé un travail de longue haleine. Pour donner l'effet que la lumière transperce le bouclier, les équipes de style ont peint de la teinte de la carrosserie une pièce en polycarbonate qu'ils ont ensuite gravé au laser. Un tour de force technique mis au point plus d'un an avant l'échéance initiale. De l'aveu même de DS, on retrouvera cette pièce sur de futurs véhicules de la gamme notamment le projet D85 en 2024, un crossover électrique. Autre signe distinctif, le sabot de protection a été redessiné, la calandre ainsi que les DS Wing ont été agrandis, tandis que le chrome se fait plus rare. Au-delà de gommer le côté bling-bling, DS explique son choix par des arguments écologiques, puisque la fabrication de métaux ferreux est particulièrement émettrice de CO2. La dernière touche visible se joue au niveau du regard. Les optiques affinées utilisent une nouvelle technologie plus performante et efficiente, Pixel 3.0. Les phares du DS-7 ont été affinés et adoptent une technologie dite Pixel-Lay 3.0. Inédite sur le segment. Adieu les optiques à pivot, clin d'œil à la DS des années 1950 mais empêchant l'amincissement des optiques. Les nouveaux feux, toujours composés de trois modules, garantissent un flux lumineux plus puissant, plus homogène et de plus longue portée, jusqu'à 380 mètres en feu de route, grâce à des diodes situées sur trois niveaux. Celles-ci offrent aussi un meilleur rendement énergétique. A l'arrière, le volet de Havon a été modifié et arbore des lignes plus incisives. En résumé, de la phase 1, le DS-7 ne conserve que les ailes et le capot. Les plus observateurs ne torrent d'ailleurs que ce dernier est désormais orné d'un logo avec guiochage clou de Paris, l'un des motifs stars de la griffe DS depuis ses débuts. Le constructeur met ainsi en lumière le savoir-faire des artisans français qui œuvrent à ses côtés. A l'arrière, le véhicule s'offre des feux affinés dont le motif en écaille est plus contrasté. Inédit, le volet de coffre arbore des lignes plus incisives à la manière des celui de la DS4. On constate enfin qu'entre les feux une gouttière a été creusée. Elle n'accueille plus le nom du modèle, mais celui de la marque. Nouveaux coloris et céleri inédite. Le DS-7 Crossback s'appelle désormais DS-7 tout court. Extérieurement, DS a également travaillé sur la finition des logos. Selon la volonté des clients, les insignes peuvent se passer de chrome pour du noir. Par, ailleurs, de nouvelles teintes viennent enrichir le catalogue, le gris laqué, déjà croisé sur la DS4, et l'inédit bleu saphir. Les jantes ont été redessinées sur les versions de 19 pouces. Elles peuvent dorénavant atteindre 21 pouces avec la motorisation E-Tance 360 chevaux. La nouveauté 2022 du catalogue. Dans l'habitacle, rien n'a changé ou presque. Une inédite céleri cuir gris perle et, proposée avec la toute nouvelle finition Opéra. Un nom qui qualifiait autrefois une ambiance au catalogue du DS-7 Crossback. Enfin, pour que l'environnement ne soit pas totalement calqué sur le précédent, les équipes du département couleur et matière ont modifié les motifs en cuir visible au niveau des contreportes et à l'extrême droite de la planche de bord. Dans l'habitacle, il n'y a pas de changements fondamentaux à noter. Pour le reste, les propriétaires ne seront pas déboussolés. Les deux dalles numériques de 12 pouces chacune, pour les compteurs et le système multimédia, sont toujours là. L'affichage du GPS est à présent possible en plein écran. Une vraie révolution rendue possible grâce à l'arrivée du même logiciel que sur la DS4. Un software plus moderne et plus réactif, mais pas autant que celui développé par Renault et Google sur les Mégane E-Tech et Austral. Sur ce point, Stellanti peut mieux faire. Quant à la console centrale, elle conservait le levier de boîte automatique façon Cobra, et AT8. Le substituer par un bouton poussoir, comme c'est le cas sur la DS4, aurait nécessité de redessiner intégralement la console centrale, donc de prévoir un effort financier, supplémentaire. Injouable. Du côté des aides à la conduite, le catalogue était déjà particulièrement étroffé. On retrouve notamment les systèmes de vision nocturne, DS Night Vision, de suspension active, DS Active Scan Suspension, et de conduite semi-autonome, niveau 2. Une habitabilité inchangée. Le DS7 n'a pas changé ses dimensions. Il mesure toujours 4,59 mètres de long. Enfin, d'un point, de vue habitabilité, ses bonnets blancs et blancs bonnets car le DS7 ne fait pas évoluer ses dimensions. 4,59 m x 1,91 m x 1,63 m, et son empattement pointe encore à 2,74 m. La banquette arrière est toujours accueillante pour trois passagers. La place centrale n'a rien d'une punition puisqu'aucun tunnel de servitude n'est présent. Par ailleurs, le volume de coffre est inchangé. Qu'il s'agisse d'une version thermique ou hybride et rechargeable, le DS7 offre pareillement 555 à 1752 litres de capacité. Le DS7 est proposé avec trois motorisations PHEV, dont une nouvelle version 4 x 4 de 360 CH. Le 1.6 PureTech de 180 chevaux disparaît. La gamme du DS7 Crossback comptait deux motorisations hybrides et rechargeables, PHEV, de 225 chevaux, 4 x 2, et 300 chevaux, 4 x 4. Le DS7 en propose désormais une troisième. Pour séduire les gros rouleurs en quête d'un modèle au look et aux prestations plus dynamiques, la version E-Tense 4 x 4 de 360 chevaux, dont dispose déjà la berline DS9, est ajoutée. Le DS7 dans sa version E-Tense 364 x 4 présente des voies élargies et une hauteur abaissées. Le SUV profite alors de voies élargies plus 24 mm à l'avant, et plus 10 mm à l'arrière, d'étriers de frein avant à quatre pistons de 380 mm, 330 mm sur les autres versions, d'une suspension raffermie et pilotée, ainsi que d'une hauteur abaissée, moins 15 mm. Il chausse en outre des pneus taille basse montée sur d'inédite jante de 21 pouces. Grâce à l'arrivée d'une batterie de plus grosse capacité, 14,2 kWh. Toujours positionnés sous la banquette arrière, tous les modèles PHEV gagnent jusqu'à 10 km d'autonomie. Le nouveau DS7 360 serait donc capable de parcourir environ 65 km en mode 100 % électrique. Autre spécificité réservée à ce modèle développé par DS Performance, le moteur arrière peut entraîner les roues jusqu'à 190 km par heure, soit 55 km par heure de plus que la version de 300 chevaux. Le catalogue des motorisations du SUV comprend également un diesel de 130 chevaux. En revanche, faute de clients, le bloc essence PureTech de 180 chevaux disparaît définitivement. Quant au nouveau 1.2 PureTech 1000 hybrides de 130 chevaux associé à la EDCT, ce n'est pas au programme. Le constructeur n'a pas encore révélé le détail des équipements du DS7 et encore moins les tarifs. Il a juste concédé avoir revu l'offre de finition en ajoutant le niveau Opéra au sommet de la gamme. La livrée Bastille conserve son statut de version de base et, si les deux séries spéciales Ligne Noire et Louvre sont abandonnées, elle devrait à coup sûr être remplacée. Sous l'effet de la crise des semi-conducteurs et d'autres pénuries d'approvisionnement, le ticket d'entrée du SUV avait récemment été revu à la hausse. Il fallait compter 40 500 euros minimum. Les quelques améliorations apportées aujourd'hui devraient à nouveau faire grimper la note. Selon nos informations, la mise de départ n'excédera pas 45 000 euros. Quant à la nouvelle version DS7E Tense 4x4 360, dans sa finition de lancement la première richement équipée, son prix est estimé à 77 000. A confirmer avec l'ouverture du carnet de commande cet été. Les premiers DS7, produits à Mulhouse, rejoindront les concessions courants septembre. Avis aux visiteurs du Mondial de l'Automobile de Paris, le SUV fera partie des nouveautés exposées dès le 17 octobre. Le DS7 ne se repose pas sur ses lauriers. Pour garder son statut de best-seller et ne pas se faire distancer par une concurrence modernisée au cours des deux dernières années, il a opéré quelques changements esthétiques. La métamorphose est subtile. Mais ce nouveau faciès, moins clinquant, lui donne assurément un côté plus élégant. Si DS a ajouté quelques nouveautés, à l'image des feux de jour à l'aide en polycarbonate ou de la motorisation, hybride et rechargeable de 360 chevaux, les coûts ont été volontairement maîtrisés. D'ailleurs, l'habitacle n'a subi aucune transformation profonde. Le restillage du SUV doit avant tout permettre au modèle d'harmoniser son look avec celui de la DS4 et de survivre jusqu'à l'arrivée de son successeur, 100% électrique et produit en Italie. En 2020, la nouvelle... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada